Annyeong, YesStyle devient de plus en plus populaire et énormément de personnes se posent des questions sur la qualité de ce site. Je vais donc te donner mon avis honnête sur YesStyle, tout en sachant que non le titre de cette vidéo n'est pas clickbait, j'ai bien dépensé 10 000 dollars en total sur YesStyle. C'est depuis que je suis inscrite dessus, ce qui fait à peu près dix ans, je pense que j'ai assez d'expérience pour te parler de YesStyle et pour répondre à tes questions. Si c'est la vraie info que tu arrives sur cette chaîne, bienvenue, moi c'est Laura. Mon but ici c'est de t'aider à trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne. Si jamais ça t'intéresse, eh bien n'hésite pas à t'abonner pour voir mes vidéos chaque semaine. YesStyle est un site que je recommande et que je continuerai à recommander, c'est vraiment une caverne d'Ali Baba mais il y a des choses qu'il faut quand même savoir. Déjà je commande sur le site depuis 2011, donc j'ai vraiment eu le temps de les voir évoluer et maintenant on les voit vraiment devenir hyper populaire et c'est assez impressionnant je dois dire. Mais en fait finalement ce site-là ça fait pas genre que quelques temps qu'il existe, il existe depuis 2003 soit quasiment 20 ans. Et c'est énorme pour un site e-commerce, pour qu'un site e-commerce ait duré aussi longtemps. C'est assez impressionnant donc non YesStyle c'est pas un nouveau truc, je pense que même certains d'entre vous n'étaient pas nés alors qu'il y avait déjà YesStyle. Donc déjà juste première chose pour que certains arrêtent de paniquer, si c'était une arnaque le site n'aurait jamais duré aussi longtemps. Voilà ça c'est fait ! D'un côté purement pratique dans la description de cette vidéo je vais te mettre les temps où je parle de chaque sujet comme ça tu pourras aller voir si jamais tu veux directement sauter à un endroit et je mettrai aussi des liens vers les vidéos complémentaires sur chaque sujet, donc si jamais tu veux aller en profondeur sur quelque chose et bien tu peux. Il y a aussi ma vidéo annuaire de code promo YesStyle donc en fait dedans qu'est ce que je fais ? Je mets dans le tout premier commentaire les derniers codes YesStyle donc si jamais va checker ça à la fin, va mettre cette vidéo en favoris si tu veux économiser un peu d'argent. Ok c'est parti ! On va commencer par la beauté et là franchement ça va être assez simple, tu peux y aller les yeux fermés, il n'y a aucun souci, genre je te le recommande même à 15 milliards de mille de pourcents je sais pas, moi j'achète tous mes cosmétiques sur YesStyle, j'achète même plus mes cosmétiques ici donc en Suisse, j'achète vraiment tout sur YesStyle parce qu'il y a vraiment toutes les marques que je veux et c'est vraiment, il y a un énorme choix avec des marques de folie donc clairement tu peux y aller. Ensuite quelques petites remarques, non il n'y a pas de contrefaçon de marque sur YesStyle, YesStyle est un revendeur agréé de chacune de ses marques donc là il n'y aura pas de soucis. De même pour ta sécurité, chaque produit respecte les normes de son propre pays donc il va respecter les normes par exemple du Japon, de la Corée, des Etats-Unis etc tout dépend de son pays d'origine et puis finalement non ils ne sont pas dangereux, je pense que même si tu prends les produits K-beauty ils sont même bien meilleurs que les produits que nous on a en Europe donc franchement pas de panique, vas-y cool ! Ensuite le point qui mérite un peu plus d'attention, les vêtements. Selon moi le problème il est pareil en fait pour tous les shops en ligne qui vendent des vêtements dans le sens acheter un vêtement en vrai versus acheter un vêtement en ligne c'est pas du tout pareil, tu peux pas connaître la matière, tu peux pas du tout savoir comment ça va être sur toi parce que des fois tu vois je sais pas, je pense que ça t'est déjà arrivé et tu vas dans un magasin en vrai, tu dis waouh cette robe est trop canon et tout et tu l'essayes et tu ressembles à un sac de patate voilà, là en gros c'est la même chose sauf que sur YesStyle tu l'auras déjà acheté, tu peux retourner mais ça te coûtera plus cher de retourner donc entre guillemets en fait tu as aucune chance, ça passe ou ça casse et voilà c'est juste là où j'ai envie d'attirer ton attention, c'est que bah il y a des vêtements sur YesStyle, franchement il y a des trucs et des habits que j'ai depuis pire longtemps que j'adore, que je mets tout le temps, qui sont absolument géniaux, il y en a quelques-uns où j'étais un peu genre mais il n'y avait pas un coup de coeur finalement mais après j'ai jamais eu d'énormes catastrophes, c'est plutôt souvent la coupe ou la texture qui me plaît pas trop ou la taille qui ne me va pas, évidemment c'est un site asiatique, les tailles sont plus petites, il faut vraiment faire attention à ça et bien sûr il faut pas s'attendre à une qualité de luxe quand tu payes un habit le prix d'un sandwich, j'ai une vidéo complète sur comment choisir ses habits sur des sites asiatiques, c'est une ancienne vidéo mais les conseils sont toujours d'actualité donc je t'invite à aller regarder ça si jamais tu veux en savoir plus. Ok niveau accessoires, donc ce qui est sac et chaussures, j'ai des petits commentaires à faire. Les chaussures, comment dire, la taille n'est absolument pas logique, j'en ai commandé plein des chaussures sur YesStyle et comment est-ce qu'ils font généralement les mesures, c'est qu'ils font ça en millimètres, donc tu auras par exemple une paire de chaussures ça sera 250 mm ce qui fait que ça fait en fait pour un pied qui est de 25 cm typiquement, donc tu mesures ton pied, tu vois le nombre de centimètres que ça te fait, ça te fait la pointure. Le problème de ça c'est que typiquement j'ai acheté un exemple tout con, deux fois le même genre de paire de chaussures, je les ai là d'ailleurs, il me reste une des deux paires, c'est celle-ci, donc les deux paires je te jure c'est les mêmes, c'est pareil plateforme, même strap, même chose. Et puis donc je les ai pris les deux en 250 mm, il y en a une qui est juste assez grande pour moi et l'autre qui est beaucoup trop grande, c'est la même taille. Si je peux donner un conseil pour moi, ça serait en fait d'aller vers des chaussures qui sont fermées dans lesquelles tu peux mettre des chaussettes, dans le sens tu vas sur une taille, une ou deux tailles plus grandes et après si jamais c'est trop grand tu peux toujours mettre des chaussettes, typiquement les bottines tu vois, rien ne t'empêche de mettre des chaussettes un peu plus rembourrées comme ça, ça te fait, si jamais il y a un espace entre les deux, tu pourras le combler. Et sinon l'autre chose c'est l'odeur, que ce soit les vêtements ou les sacs, il y a toujours cette espèce d'odeur de goudron dessus, ça part, les vêtements ça part à la machine, les sacs malheureusement tu peux pas forcément les mettre à la machine donc en fait tu dois juste les laisser s'aérer un long moment, donc sache que tu peux pas pouvoir dès que tu reçois ton colis porter directement ce que tu as acheté. Tu peux mais tu vas schlinguer la mort, c'est toi qui vois. Et puis côté des sacs j'en ai aussi commandé plein il y a dans ma jeunesse et pour moi il n'y a aucun souci sur les sacs, il y a juste aussi cette odeur pareil où il faudra laisser attendre. Pour ce qui est des bijoux YesStyle, j'ai fait une très bonne découverte. Tu t'en dis pas plus, j'ai fait une vidéo où je te montre quelle marque choisir sur YesStyle. C'est une marque avec une qualité de fou mais justement pas vraiment une qualité de fou à des prix plus que raisonnable. Typiquement en fait tous mes bijoux quasiment viennent de là, je dors, je mange, je me douche avec, ils ont pas bougé et ils coûtent pas cher. Je parle beaucoup d'YesStyle et une question qui revient très souvent c'est sur la livraison. Les frais de port sont gratuits à partir d'un certain montant, ça peut varier selon les pays, par exemple entre la France et la Suisse c'est pas pareil mais en général c'est autour des 50$ ce qui est plutôt pas mal et on va se dire tu y arrives assez vite. Tristement mais c'est la réalité. Je te mettrai en description le lien vers le tableau des prix comme ça tu pourras les renseigner. Tu reçois ton colis après environ 14 jours ouvrables donc sans compter les week-ends, sans compter les fériés et tu les comptes à partir du moment où ton colis est parti de YesStyle, à partir du moment où il est expédié. Mais justement cette expédition de colis peut prendre un peu de temps parce qu'ils n'ont pas forcément tous les produits en stock donc ça j'aimerais être une vidéo à part pour t'expliquer plus en détail. Une fois que je l'aurais faite, filmée et mise en ligne et je te la mettrai dans la description. Mais sinon qu'en se le dise, ça fait donc presque dix ans que je commence sur YesStyle, j'ai jamais eu de colis perdu. En général quand il y a un problème c'est pas la faute de YesStyle, c'est la faute de la poste. Et aussi j'ai jamais eu de colis complètement déglingués ou quoi que ce soit mais de toute façon le service client YesStyle est à disposition. Si tu as quelques soucis que ce soit tu peux les contacter, ils te répondront en quelques jours. Le sujet le plus résouissant du monde, les frais de douane. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet mais sache que YesStyle rembourse tes frais de douane. Donc ça si tu veux savoir comment faire, eh bien vidéo dans la description. Petit côté réjouissant, les codes promo. Je pense qu'on aime tous faire des économies et c'est pour ça qu'en fait j'ai fait une vidéo qui est un annuaire à code promo dans lequel dans le dernier commentaire j'ai peint tous les derniers codes promo YesStyle que je peux trouver. Donc n'hésite pas à la mettre en favori comme ça tu pourras retourner à chaque fois dessus et aller checker en fait quels sont les codes promo que tu peux utiliser. Globalement YesStyle pour moi, surtout pour la beauté et la k-beauty, c'est le paradis. C'est le meilleur site que je peux conseiller actuellement. C'est un site génial avec une sélection de malade. Après il y a juste le côté des vêtements qui est selon moi pareil pour tous les sites. C'est que tu ne peux pas essayer et que tu ne peux pas vraiment retourner. Donc il est là, le truc c'est qu'en fait si tu commandes, tu dois garder ça en tête que tu n'as pas de deuxième chance. C'est pas la catastrophe les vêtements, je veux pas te faire peur non plus. Mais voilà, sache que tu peux trouver des choses bien, des choses moins bien et que si ça ne te va pas, il faudra trouver une autre solution. J'ai aussi fait un guide complet sur YesStyle. C'est une vidéo qui date un peu à chaque fois que je la regarde. Elle est tellement cringe que ça me fait mal au cœur. Mais les conseils sont toujours d'actualité et ils sont hyper bons et hyper pertinents. Donc je te mettrai ça aussi en lien. Et puis sinon je te mets ma playlist complète sur comment acheter sur YesStyle ou tu peux aller regarder une autre de mes vidéos. Allez, salut !